Salut c'est Megadriver 16 sur le jeu Tour de France 2016 C'est le retour de mon pro team MCT, Megadriver Cycling Team Avec les légendes, on avait fini cette saison 2020 sur laquelle j'avais sélectionné, engagé mes premières légendes A savoir Andy Schleck, Bradley Wiggins et Cadet Evans pour les résultats que nous voyons sous nos yeux Relativement décevants puisque sur le critérium international Bradley Wiggins était notre leader Il n'avait pas pu faire mieux qu'une dixième place avec quand même le maillot vert de Gilbert, un maillot à poids d'Andy Schleck Car on avait aussi des légendes plus ou moins retraités déjà comme Cancelara, Tom Boonen, Gilbert, Greipel, Pozzo Vivo Qui venait compléter les vraies légendes que sont Cadet Evans, Andy Schleck et Bradley Wiggins Sur le critérium du Dauphiné, on avait Cadet Evans en leader, on avait fait neuvième Avec un beau maillot vert de Tom Boonen et Pozzo Vivo pour le maillot à poids Et enfin pour le Tour de France avec un leader Andy Schleck, ce fut dur aussi, comme tout au long de cette saison Et on avait fait huitième avec Andy Schleck, première place pour André Greipel au maillot vert Et première de la combativité aussi pour Bradley Wiggins Bref, voilà ce que nous avons fait sur cette saison 2020 La première fois que je vous sélectionnais des légendes Et on s'engage pour la deuxième saison avec les légendes, à savoir la saison 2021 Alors, est-ce que légendaire lors de la saison prochaine ? Non, mais on va les sélectionner On va continuer à avoir un recrutement relativement libre avec le sponsor Ron Credit On va prendre le maillot or, cette fois-ci, pour une équipe de légendes françaises Comme vous l'avez vu dans le titre, en tout cas sur la petite miniature Je vais dédier donc ce recrutement aux français et en particulier aux légendes françaises J'en avais déjà parlé en leader du Tour de France Celui qui sera le leader de l'apothéose de la saison, à savoir le Tour de France Ce sera bien Jacques Anctil 5 victoires au Tour de France à son actif Avec un beau 82 en montagne, un 84 en contre-la-montre Il est très très fort aussi dans cet exercice Si on a des pavés, il n'y aura pas de soucis puisqu'il a 72, c'est honnête Très bonne note en endurance, résistance, récupération Bref, un très beau coureur qui sera notre leader sur le Tour de France On le recrute tout de suite Pour l'accompagner, j'ai envie de prendre son grand rival de l'époque A savoir Raymond Poulidor, qu'on va devoir aller chercher beaucoup plus loin Poulidor, il est loin dans la notation générale Alors, on devrait quand même y arriver d'ici peu là Poulidor, le voilà Raymond Poulidor Donc lui, il a un 79 en montagne Bon, ok, contre la montre 79 Il est moyen, on va dire, pour une légende Il fait partie des légendes quand même relativement faibles Mais je voulais reformer le duo mythique de cette époque Les adversaires, les grands adversaires Qui seront associés dans la même équipe de la Mega Driver Cycling Team Ici, sur ce Pro Team Ensuite, je tenais à prendre une autre légende française En la personne, alors là, on fait quelques bons dans le temps Au niveau des années En la personne de Laurent Fignon Laurent Fignon, on va tout de suite le retrouver Attendez, là, on l'a passé ou pas ? Non, pas encore Le voilà, Laurent Fignon avec une note de 81,3 Alors, 81 en montagne Très bon aussi en contre la montre En pavé, très bon aussi Endurance, résistance, récup C'est honnête Donc, bon en pleine aussi Vraiment un coureur très complet J'ai envie de le prendre Ce sera mon leader sur le Dauphine Ensuite, toujours en termes de légende française J'ai envie de prendre des légendes que j'avais déjà prises Sur le 2014 A savoir Jalabert et Virenc Des coureurs qui étaient souvent ensemble Qui ont couru à peu près Et même à la même époque Donc, Laurent Jalabert Qui est lui dans la catégorie des punchers Avec effectivement un 83 en vallon Il est très très bon en sprint On le voit, il est coureur sprinter bronze Puncher or Contre la montre argent Et tout comme sprinter argent Avec son 79 en sprint 80 en accélération 79 en montagne 80 en descente 79 en chrono Vraiment, il est très très bon Et donc, c'est le coureur que j'ai envie de prendre Et c'est même le coureur que j'ai envie de prendre En leader sur la première course de cette saison A savoir le Criterium International Ensuite, je l'avais dit On va reconstituer le duo de la même époque Ils n'ont jamais couru dans la même équipe Mais Richard Virenc Richard Virenc avec son très beau 82 en montagne Grimpeur or, c'est normal Donc lui, potentiellement Il va aider bien sûr Mais il va aussi avoir le droit D'aller chercher éventuellement Du maillot à poids On le connaît Le mythique porteur du maillot à poids Richard Virenc Donc voilà pour les légendes Que je vous ai sélectionnées Ensuite, on va prendre des coureurs Actuels Parce que je n'ai pas envie de prendre Eddie Merckx Au niveau... Pas Eddie Merckx Qu'est-ce que je dis moi Bernard Hinault Qui pour moi serait un petit peu trop fort Je pense Donc je l'avais déjà pris en place Dans mes légendes En 2014 Donc pour compléter ce tableau Et bien on va prendre Deux coureurs français Que je n'ai pas eu trop l'occasion De prendre Au premier titre d'ailleurs Vu qu'on a quand même Beaucoup d'argent J'ai envie d'aller me chercher Un Pierre Roland Alors je vous dis tout de suite Il n'y aura pas vraiment de sprinter Puisque c'est Laurent Jalaber Qui fera Qui fera cette partie là Dans mes Dans mes différentes courses De la saison J'ai hésité d'autant A Greg Leman Mais comme je veux faire Un 100% français Bon Leman on le prendra peut-être Sur l'édition 2017 Je ne sais pas En tout cas Boigny j'avais hésité aussi Mais finalement Je suis parti sur Un Un Pierre Roland Que j'ai déjà dû passer Là Je Je me suis raté Là quelque part Ou quoi Greppel Non Roland il ne peut pas être Au dessus de ces coureurs là Il ne peut pas être Au dessus de Nibali Donc Il doit être un petit peu plus bas On va aller le retrouver Pierre Roland Pierre Roland Pierre Roland Et bien voilà Il était là Avec On est avant la mise à jour Des stats Il a perdu une note en montagne Je crois depuis Mais là Il est à quatre mains en montagne Je pense que Ça va être un très bon appui Pour l'équipe Et puis Il me semble bien Ne jamais l'avoir contrôlé Sur cette édition 2016 J'ai envie ensuite De nous prendre Alors J'avais déjà réfléchi A la question Et je crois Que pour mes trois derniers Je voudrais Du Du Elisonde Pour avoir un petit jeune Quand même dans l'équipe Du Galopin Et du Viermos Ça m'irait bien Je crois que j'avais acté Cette configuration Cette équipe En tout cas Donc On va aller les chercher Rapidement Où est-ce qu'ils sont ? Où est-ce qu'ils sont ? Vanguard de Rennes Moser Prévenez-moi Si vous les voyez Bien sûr Et bien là Voilà Le voilà Le Galopin On sait que Viermos Il n'est pas très loin Donc Il est dans ce coin-là Donc Galopin Je vais revenir Sur leur note Quand même Après les avoir Sélectionné Le voilà Viermos Et il me reste 3,8 millions Oh il y a Christopher Froome Qu'on peut s'acheter A ce prix-là Tiens Intéressant Alors On pourrait s'acheter Pinot aussi Dans le cadre Des français Donc J'avais dit Kenny Lissonde Kenny Lissonde Là je regarde un petit peu Je peux encore varier Puisque C'est en ce moment Que je choisis Là en termes de français Bon il y a Nacerboini ici J'ai un vieux doute Est-ce que je l'ai déjà Pris Ou pas Nacerboini Je ne sais vraiment pas Si je l'ai déjà utilisé Donc On va rester sur ce que je m'étais dit Allez on va prendre Lissonde Que je ne crois pas avoir Beaucoup contrôlé Cette saison C'est sûr qu'il va me manquer Un sprinteur De haut niveau Parce que J'ai la berge Je ne sais pas ce qu'il va pouvoir faire Face au gratin du sprint mondial Mais bon Allez tant pis On jouera les sprints avec lui Je reste sur ma première idée Jean-Christophe Perrault C'est intéressant aussi D'un autre côté C'est peut-être mieux C'est peut-être mieux D'avoir un Jean-Christophe Perrault Avec nous Allez ouais En hommage A ce coureur Qui pourrait faire partie Éventuellement Des légendes A partir de la saison prochaine En tout cas Tout jeune retéter Jean-Christophe Perrault Ça va être plutôt lui Que je vais prendre A la place d'Eliconde Parce que Eliconde Il ne pourra jamais Jouer le maillot blanc De toute façon Allez On prend Perrault Débuté la saison On est content De cet effectif Et c'est parti Pour ce critérium international Avec Bonifacio Precovo En première Après le petit Contre-la-monte Porto Vecchio Et ce sera le col de l'hospédale Pour finir Ce Critérium international C'est parti tout de suite Eh bien On n'est pas vernis Regardez Jalabert Qui n'est pas En bon état de forme Alors que C'est censé être Mon leader Sur ce Critérium international Alors ça C'est quand même pas bon Cette histoire C'est quand même pas bon Mais on va On va le faire On va le faire Tant pis Mesdames et messieurs Mais il faut avoir C'est un petit peu C'est un petit peu Tap à l'oeil Donc disons qu'il faut Être sûr de faire De bons résultats Quand même Pour oser porter Une tenue or Comme ça Eh bien écoutez En tout cas On l'assume Avec la belle équipe De légendes françaises Enfin de français Et parmi lesquelles De belles légendes On l'assume Avec la MCT Donc cette saison C'est parti C'est de début Et pour le coup Là on va se retrouver Dans le final De cette étape Eh bien On se retrouve A 8 km De l'arrivée Et on s'est fait avoir Le peloton Par une échappée Qui va aller au bout Emmené par Gilbert Qui a quand même De fortes chances De s'imposer Je pense Et ouais Là j'ai pas été vigilant J'ai mis en accélération J'ai même pas pensé A vers le sprint Intermédiaire Avec Jalabert Vraiment là Je pense à rien C'est un très Très mauvais début De saison On va essayer De vite se rattraper D'y remédier Ah Gilbert Qui s'est isolé Ça m'étonne pas Allez avec Jalabert On va aller se positionner Un petit peu à l'avant Un petit peu voir Ce qu'il en est Là A 5 km Un petit peu moins Maintenant De l'arrivée Jalabert en mauvais état de forme Qu'est-ce qu'il peut faire Face au leader mondial Du sprint On va le voir Assez rapidement Stibar il est là L'échappé Qui va pas tarder A aller s'imposer C'est Gilbert Qui s'impose C'était prévu C'était quand même Le meilleur Bounen Qui va emmener Kitel Cocard Il est parti Cocard avec Dansa Rou Yaki Nasser Bouani Quand même Il résiste bien On réussit à déposer Cocard avec Jalabert C'était honnête La victoire On l'a vu Pour Gilbert En échapper Devant Lutsenko Goujar Saramotan C'est Thialingui Kitel Qui règle le sprint Du peloton On est 4ème De ce sprint Le peloton Avec un Jalabert En mauvais état de forme C'est quand même honnête Donc Kitel Degenkolb Bouani Qui nous a Sauté sur la ligne Là Jalabert Donc 9ème Et 10ème place Pour Grippel C'est très bien Qu'est-ce que ça nous fait Au maillot vert Ah ouais On n'a pas joué apparemment Avec Jalabert L'intelligence artificielle N'a pas joué du tout Le sprint intermédiaire C'est dommage 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 Je crois qu'on peut faire Une croix sur le maillot vert Déjà Mais bon C'est pas bien grave On est 9ème Oui simplement Dans l'ordre d'arrivée En général Sinon ça ne présage de rien Les mêmes écarts Par rapport aux favoris Donc on va pouvoir se diriger Sur la deuxième étape De ce critérium international A savoir Le chrono De Porto Vico Alors Identifiant en tant que favoris De l'étape On avait Anquetil Et Jalabert Avec je ne sais plus qui Mais pas quelqu'un De mon équipe Mais regardez Ils sont tous à finir En 634 Laurent Fignon Jalabert et Anquetil Parce qu'ils ont combien C'est plus un prologue Qu'un chrono 81 82 pour Jalabert Et 82 pour Jacques Anquetil Bon Ok On va faire ça Avec Jalabert On va bien voir ce que ça donne On accueille maintenant Le dernier coureur Au départ De ce contre la montre individuelle Il va tout faire Pour réaliser le meilleur temps Allez On l'encourage Et oui On encourage Crono très court Qui s'apparente A une distance de prologue On va tout donner Déjà au début On relance immédiatement Et Jalabert Qui est parti Pour 5 km Au bout de la ligne droite Il va devoir tourner à droite On relance après ce virage Il va y avoir bientôt Des temps intermédiaires Oui oui On ne freine pas On relance parce que là C'est un peu de descente Oula j'ai failli me bouffer La rambarde là Et oui il faut garder De l'énergie pour la fin Parce qu'il y a une petite côte Quand même On est devant Ron Dennis Et notre coéquipier Jacques Anctil Allez mon gars Allez Jaja On relance un petit peu La flamme rouge Surtout pas toucher Les bas côtés Voilà Là on l'a pas touché C'est bon Et on va pouvoir Sprinter Oui allez on sprint Jaja Allez elle est dure Cette côte là Et oui Jalabert Et ça fait plaisir De s'imposer avec Jalabert Alors Jacques Anctil Qui a la même note Que nous en prologue Et bien il était En bonne forme Et pas nous Et regardez moi Ce tableau des résultats Jalabert Qui s'impose Pour quelques centièmes Puisqu'ils sont dans la même seconde Le deuxième Ron Dennis En bon état de forme Et Jacques Anctil Mon coéquipier Tous dans la même seconde Fignon Très beau résultat aussi Puisqu'il est A une seconde Au général Donc C'est du tout bon En tout cas Ça fait une très belle Victoire d'étape J'en suis très satisfait Je vais regarder A combien de secondes Se trouvent Des coureurs Potentiellement favoris Pour ce Critérium international On retrouve Valverde A 7 secondes On retrouve Richie Porte Tiens A 10 secondes Contador A 12 Mon Poudidor Chez nous Il est là Nibali A 12 secondes Froome A 13 secondes Voilà un petit peu Pour les éventuels Grands favoris Ok Ça nous fait Qu'au maillot vert Tiens On prend 20 points Alors au général On va regarder déjà On remonte On est sixième Gilbert il a quand même Il a deux minutes d'avance Il peut peut-être envisager Ça m'étonnerait quand même Mais une victoire finale Et en tout cas Au niveau du maillot Ouais non Le maillot vert C'est quand même très loin Pour le récupérer Mais bon Allez On est content On a remporté une étape On s'est bien placé au général Avec Jalabert On va récupérer même De l'énergie On n'en avait pas vraiment besoin Et maintenant On va s'attaquer A l'étape reine De ce critérium international On va y arriver Col de l'hospédale C'est parti En espérant de bons états de forme Et bien C'est pas mal Tout ça Regardez-moi C'est Laurent Jalabert Qui se paye un bon état de forme Bon Et bien comme ça Il sera passé par tous les états de forme Puisque mauvais état de forme A la première étape De ce critérium international Étape forme normale Sur le contrôle de la montre Et là Un bon état de forme Un petit peu au-dessus de la moyenne Pour ce Col de l'hospédale Et à prene de ce critérium international Je regarde un petit peu le reste Poulidor va pouvoir nous aider Roland Galopin Viermos Bon Tout le monde Tout le monde peut nous aider Parce qu'on a quand même Une belle belle équipe Allez Jalabert C'est parti Mesdames et messieurs Bonjour Cette étape corse Nous promet du beau spectacle L'école située au début Devraient nous offrir Une belle bagarre Entre les prétendants Au maillot à poids Alors que la montée finale Obligera les favoris A se découvrir Ah c'est vrai Qu'il y a La montée finale Mon avis Qu'on pouvait prendre Le maillot à poids Bon On l'a déjà fait Dans cette configuration Si on passe en tête Des Des 5 premiers cols On est quasiment assuré D'avoir Des 4 premiers cols Je veux dire En début d'étape On est assuré D'avoir le maillot à poids Je vous ai déjà proposé ça Sur d'autres pro teams Je n'ai pas vraiment envie De me fatiguer A le faire Virin Quand on serait capable C'est quasiment sûr Mais bon On va rester tranquille On va se faire protéger Par des coureurs En bon état de forme Et bien dans un premier temps D'ailleurs Ce sera Raymond Poulidor Qui va avoir l'honneur De protéger Jalabert Et puis On va plutôt se retrouver Pour l'explication finale De ce Critérium International Et je vous retrouve donc A 20 km de l'arrivée L'orange à la mer Dans le peloton On va peut-être Essayer de se rapprocher Un petit peu Tout doucement De la tête Ça roule fort quand même Elle va avoir du mal A résister au retour Du maillot jaune Ah il est échappé De 13 coureurs Mais qui sont plus Qu'à 53 secondes En toute logique On devrait pouvoir Aller les récupérer Je vais mettre Mon équipe En ordre de bataille Ça roule fort quand même A l'initiative de la BMC Bien évidemment Entre autres Puisque Ils ont le maillot jaune Dans leur équipe Donc là J'ai envie de prendre Ah il y en a Qui sont fatigués Quand même Dis donc Intéressant Ils vont tous Prendre leur bleu Pour le coup Ouais ouais Ça a fait mal Ça a tapé fort Alors peut-être Que Les autres Les adversaires aussi Ont peut-être Quand même Un petit peu Pioché dans les réserves Et donc Qu'est-ce qu'on va se mettre On va se mettre Un petit 80 Peut-être pour tout le monde Un tempo à 80 Dans un premier temps Histoire d'avoir tout le monde A l'avant Et Jacques Anctil Qui va venir protéger Jalabert C'est Que dans ce jeu vidéo Qu'on peut voir Ce genre d'anachronisme Bien évidemment Et ça m'embête là Le bleu Qui a déjà été entamé Côté Jalabert Parce que ça roule fort Ça roule fort Et là c'est pas nous Parce qu'on n'est qu'à 80 En relais Dans mon équipe C'est vraiment La BMC on dirait Et Je me demande même Si c'est pas Nibali Puisqu'on est avant La mise à jour Donc les champions D'Italie Et d'Espagne Sont respectivement Nibali Et Valverde Ça m'embête Comment ça roule Très très fort Là à côté Du peloton Qui ne compte plus Que 118 unités Ce qui veut dire Qu'effectivement Il y a eu des Il y a eu de la casse Il y a eu de la casse Et nous on n'arrive pas A revenir se positionner A l'avant Sans pour autant Se mettre dans le rouge Ah ça y est Ça tape fort là Ça tape fort Tout de suite Je pense que le maillot jaune Il va très vite Perdre pied Quand même Voyons pas qu'il a Que 2 minutes Il a 2 minutes Je veux dire De marge Quand même J'avais obligé De s'employer Pour Pour rester dans le bon groupe Qui est parti ? Non C'est des coureurs Que l'on récupère De l'échapper J'ai l'impression Plutôt 10 km 6 Allez Jaja Un des mieux positionnés Au général Et Valverde Il est devant là Attention Allez mes coureurs Alors mes coureurs Ce qu'on va leur dire C'est d'augmenter Un petit peu La force des relais Allez Poupou On se met dans la roue De Poulidor J'espère que mes autres coureurs J'espère que mes autres coureurs Vont pouvoir un petit peu Augmenter l'allure Poulidor Essaye d'éviter Ceux qui n'en peuvent plus Et Jacques Anctil Qu'est-ce qu'il fout là ? C'est quand il veut Qu'il vienne me protéger Là on fait tout reposer Sur Poulidor Ce n'est pas Ce n'est pas évident On a Roma Bardet Qui est bien aussi Il est à l'avant Là on le voit Après il a dû perdre Quelques secondes En toute logique Sur le Sur le chrono L'écart est maintenant D'une minute Entre les favoris Et l'homme de tête L'homme de tête C'est Valverde A une minute quand même Ah ouais L'homme de tête A une minute trente D'avance A 7 km 6 Il va falloir être Un petit peu plus fort là Ah ils ne vont plus Pouvoir m'en donner beaucoup Mais bon On va demander Et de relayer Un petit peu plus fort A Raymond Poulidor Entre autres Parce que Pour aller chercher Valverde Il va falloir y aller Quand même Ah mais nous On est à 37 secondes De Valverde Oui oui Je me positionne Par rapport au maillot jaune Mais il a Il a craqué Le maillot jaune On le voit là Au Valverde Mais merde Voilà Kisarovski Qui nous embête Ah et là On est complètement Bouchonné Bon j'ai mon équipe Là J'ai toute mon équipe Qui est là Qui est présente Jacques Anctil Qui est toujours En protection Là c'est dommage Je me fais embêter Par ma propre équipe Finalement 5 kilomètres 5 kilomètres 9 Allez On m'a bardé On l'a récupéré Anctil Il est là Il nous aide Encore Il va falloir déclencher Une attaque 5 kilomètres pour la tête 5 kilomètres 4 D'ailleurs C'est tout de suite Qu'on va demander A tout le monde De gêner Et il faudra De finir tranquille Sans à-coups Ok On ne fait pas d'efforts violents Allez Pas d'efforts violents Pour vous Tandis que nous On va en faire un Avec Laurent Jalaber Un bel effort volant Pour aller chercher Valverde Si c'est possible A 4 kilomètres 5 L'échappée Entame maintenant Les kilomètres Les plus pentus Du col C'est le moment De faire la différence Car le dernier kilomètre Est quand même Moins difficile D'accord Je veux que vous Rouliez derrière lui Il est dangereux Pour le classement général Ah Froome Il essaye de partir Là on va avoir besoin De notre ravitaillement Avec Jalaber 3 kilomètres De l'arrivée Valverde Il est bien Contador Un groupe de 3 coureurs A 17 secondes 2 kilomètres 8 de l'arrivée On récupère un petit peu De On récupère un petit peu De rouge là En ayant pris notre ravitaillement Oh Contador Et Froome Ils sont pas mal Alberto Contador Attention Parce qu'on a que Quelques secondes De retard D'avance Sur lui Au général Est-ce que Contador Pistolero A la force D'en remettre une couche J'en suis pas sûr On va voir ça Moi j'aimerais bien Qu'on ait encore De la réserve Là de bleu Pour attaquer Le dernier kilomètre Où ça va se printer Comme des bœufs On est dans la route Valverde On a Alberto Contador Qui fait l'effort Là Et ben Jalaber aussi Il va faire l'effort Allez Oui C'est une nouvelle victoire D'étape Pour Laurent Jalaber Sur l'étape Rennes Ça sent bon Tout ça Pour lui Il a été le plus fort Voici le vainqueur De l'étape du jour Laurent Jalaber Bravo à lui Il a réussi A manœuvrer parfaitement Pour aller chercher Cette victoire Il peut savourer Cet instant C'est sa deuxième Victoire consécutive Après le chrono Porto BQI S'impose ici Sur l'étape Rennes De l'Hospedal On peut dire Que le tour Se passe idéalement Pour lui Voici le maillot jaune De ce Tour de France Laurent Jalaber Objectif réussi C'est un moment Qu'il ne devrait pas oublier Et qui marque sa carrière Allez On l'applaudit encore En effet C'était notre leader Sur ce critérium international Et il empoche Le maillot jaune C'est beau Il est en tête du classement Et il va recevoir Les honneurs du protocole Voici le maillot à poids De ce Tour de France Et bien pour le coup Jalaber Qui récupère aussi Le maillot à poids Tant mieux Espérons que pour lui La suite se passe aussi bien Mais pour l'instant Il peut savourer Et bien voilà Laurent Jalaber Victorieux Sur tous les plateaux Sur Vraiment Différent Bonus Avec ce maillot à poids Deux victoires d'étape Sur ce critérium international Son bon état de forme L'a bien aidé Pour s'imposer Ici Parce qu'on avait quand même Valverde Contador Et dans une moindre mesure Froome Qui était présent encore Dans le final Les autres étaient bien plus loin On le voit Poulidor Qui nous a bien aidé Avec son excellent état de forme Et bien lui Il se retrouve Neuvième de cette étape Il devrait pouvoir Intégrer le top 10 Je ne sais pas trop On va voir ça au général Ça nous donne quoi justement Ce général Laurent Jalaber Qui s'impose 11 secondes Devant Alejandro Valverde Ah oui Donc pas beaucoup De marge de manœuvre Mais c'est suffisant Et pour compléter le podium On a El Pistolero Alberto Contador Froome Quatrième Zacharine Garin Thomas Pinault Et Raymond Poulidor Qui intègre le top 10 Il est 8ème De ce critérium international C'est bien On a beaucoup de coureurs Après un dans le top 20 Anctil Fignon Galopin Perrault Et bien voilà Pour ce critérium international Première vidéo De ce pro team Saison 2021 Avec les légendes françaises Donc Jalaber Qui s'impose aussi Au maillot à poids On l'a vu Qui fait deuxième Quand même Du classement maillot vert Mais Gilbert Avait bien assuré L'essentiel Lors de la première étape Où nous pour le coup On n'avait pas bien assuré Le maillot blanc C'est Warren Barguil Devant Mientes Et Lutsenko La Medea Driver Cycling Team On est la meilleure équipe De ce critérium international Ça c'est cerise sur le gâteau C'est bien Et la combativité C'est Van Endert Voilà Pour ce critérium international Je vous donne rendez-vous Sur la suite De ce pro team Pour le critérium Du Dauphiné Libéré A plus tard